Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la photo de cette nuit Elle a des imperfections inexplicables Elle est claquée au sol Et Steve il en dit quoi ? Je crois que c'est Steve qui a le mieux résumé la situation Jen, allez me chercher le tableau blanc pour un diagnostic différentiel Elle est claquée au sol Donc, manque de netteté Mauvais signe ? La qualité du ciel ? Non, voici le relevé météo Ciel clair Couleur ternes Vas-y les filtres sales Vous allez confier le nettoyage des filtres à Steve Il a l'air consciencieux Vu cet air, vous avez fait chou blanc Pourtant sa collesse aurait pu être beau Et la beauté nous détourne souvent du chemin de la réalité A défaut de la vérité, la réalité ne peut pas avoir tort Et la réalité a presque souvent tort Mais que peut-on faire ? Vous allez me faire un check-up complet Capteur caméra Back focus Mise à jour logiciel Vérification des DOF C'est qui celui-là ? C'est Fred le laveur de carreaux Il est amoureux de moi Il est mignon mais un tout petit peu con Je suis mignon Mais un tout petit Oubliez ce que je viens de dire Appelez Ludo On prépare le bloc On ouvre On va enlever ça, c'est ridicule Salut les astros C'est Ludo Aïe On y est Il faut laver le primaire Donc à chaque fois que je regardais avec une lumière à l'intérieur A la fin de la session Pour moi le miroir primaire était beau Était nickel Mais lorsque je le regardais un petit peu en incliné Je m'apercevais qu'en fait il y avait plein de petites taches dessus Donc ça fait déjà presque deux ans Un peu plus de deux ans que je l'ai Et donc je crois qu'il va falloir y passer Et il faut le laver Et en même temps je n'ai pas de monture Donc il faut bien s'occuper Donc on va le débarrasser de ses arceaux Voilà Ça gaine Alors pour ceux qui l'ignoraient J'étais passé sur une queue d'aronde L'osmandi Beaucoup plus large Beaucoup plus agréable Voilà Vive l'osmandi Donc on démonte les vis Alors les vis du miroir de l'autre côté Ça ne sert à rien de dévisser Et bien évidemment on le laisse à plat Pour éviter des petits accidents Les vis on va les garder parce qu'on en aura besoin Pour la suite Pour le remontage Mais bon je vous spoil pas à la fin Voilà Je vais regarder l'intérieur de mon tube Parce que c'est la seule fois où je peux le faire Voilà Donc je ne sais pas si on voit mais Donc en fait il est tout sale Je ne sais pas si on voit bien Alors le mien il n'y a pas de marque Pour pouvoir le remonter pareil Donc ce que je vais faire C'est qu'à l'endroit où il y a le T Donc ici il y a marqué Ici il y a marqué T800 Vite fait ils ont marqué ça Voilà Histoire de mettre le T800 au même endroit Alors si pendant le lavage Le T800 s'en va là On va être On va être On va être bien Ok Donc ensuite Il y a donc trois attaches Trois attaches Une, deux, trois Sur lesquelles Alors moi je n'ai pas de cale Les autres ils ont dit qu'ils avaient des cales Moi je n'ai pas de cale Moi je n'ai pas de cale en bois Je ne sais pas si on voit bien Normalement Il y a des cales en bois Des cales en bois Donc normalement Il y a des cales en carton Et là je n'en ai pas Donc les cales ne sont pas là pour vraiment plaquer le miroir C'est juste pour éviter qu'il ait du jeu Donc lorsqu'on le resserre Pour éviter tout problème Il ne faut surtout pas compresser le miroir Il faut juste Il faut juste les remettre Vraiment au contact du miroir Combien de fois Des gens les ont démontés Et ont dû les redémonter derrière Pour pouvoir redesserrer Parce que ça déforme les étoiles L'espèce d'étoile fantôme Et donc voilà mon miroir Alors première étape Je vais le mettre donc à tremper Pendant un petit moment Un quart d'heure, vingt minutes Dans de l'eau Avec du liquide vaisselle Donc pas n'importe laquelle Mire Hommage à la station Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux Et puis voilà Alors j'ai mis de l'eau tiède Je me dis pour dégraisser c'est mieux On met un petit peu De liquide vaisselle Ok Je mets ça Là dedans On va essayer de faire agir un peu l'eau dessus Hop Et on va le laisser dedans Pendant Pendant un quart d'heure Quelle heure il est là ? Il est moins vingt Allez jusqu'à Jusqu'à treize heures Bon voilà Donc maintenant ça fait un petit quart d'heure Donc j'ai du coton J'ai pris du coton démaquillant J'en ai pris trois Et ce que je vais faire maintenant C'est Déjà Essayer d'attraper mon miroir Voilà Alors comment je vais faire ? Je vais faire ça de la gauche Et Pas frotter Juste Laissez le coton L'intérieur vers l'extérieur Histoire d'enlever Les traces Donc j'appuie pas Je laisse poser le coton dessus Après comme je le disais Le miroir en fait N'était pas si sale que ça Bon il y a cette petite trace blanche Au milieu Que j'arrive pas à enlever Bon il est vraiment propre On va pouvoir le rincer Donc j'ai mis de l'eau tiède Je sais pas si on voit Ça fait plein de petits points Ah mais qu'ils disparaissent Ok Maintenant que c'est rincé On va Le rincer à l'eau déminéralisée Le T800 est toujours là Avant de le laisser sécher On va donc Éponger les petites gouttes Donc maintenant que ça sèche On va pouvoir parler du masque de chanfre Alors peut-être avez-vous vu Sur certaines de mes photos Au niveau des étoiles bien lumineuses Il y a un espèce d'éclat Disgracieux Voilà Qui est dû justement A l'absence de ce masque Donc bah Je voulais pas spécialement En mettre un Parce que moi ça me dérange Pas plus que ça Bon Le fait de nettoyer le miroir Enfin le fait de le démonter Je me suis renseigné Comment faire un masque de chanfrein Et je me suis rendu compte Que c'était un peu compliqué Parce que On peut pas en acheter Enfin en tout cas J'ai pas trouvé de site Qui en vendait Beaucoup en font De manière artisanale Voilà Ils font des découpes Dans des matériaux Un peu spécifiques Parce que Moi au début Je pensais qu'on pouvait en faire un en papier Mais bien évidemment Si vous mettez un masque en papier Sur votre miroir Avec l'humidité Il va gonfler Il va se déchirer Enfin bon Le papier c'est pas bon Le carton Je pense que c'est pas bon non plus Voilà Donc j'ai cherché Comment je pouvais Faire ce masque Et j'ai trouvé Donc un Un modèle Pour une imprimante 3D Que j'ai fait imprimer Alors Je vais essayer de vous mettre Le masque Enfin en tout cas Le fichier Pour pouvoir l'imprimer Mais pour ceux Qui n'ont pas d'imprimante 3D Et qui veulent obtenir Un masque de chanfrein La personne qui m'a imprimé ça Est prêt Donc moyennant Voilà quelques euros Quand même Pour pouvoir Vous l'imprimer Et l'expédier Donc c'est un miroir C'est un masque Qui est spécialement Conçu pour le Skywatcher 200-800 Je ne sais pas Au niveau des autres Voilà Si c'est compatible Parce que je sais pas Si les pas de vis Sont les mêmes Si le nombre de cales Est les mêmes Etc Donc ça c'est vraiment A vous de voir ça Donc je pense qu'en tout cas Pour un 200 C'est la bonne taille Donc ça va venir Bien évidemment Juste dessus Donc au dessus des cales Et ça va permettre D'avoir un miroir Bien rond Voilà Sans être Gêné par les cales Et Et rendre Donc un éclat des toiles Beaucoup plus Homogène Et donc plus esthétique J'ai mis la petite marque J'ai mis la petite marque Avec le T Parce qu'il est encore là lui Il est encore là Donc on va le remettre Dans la même position Voilà Voilà Ok Et on va commencer A visser Pas doucement Voilà Ici à la jointure Des toiles Là Il y a une espèce De petit frein Ici Voilà Lorsque je mets le trou Forcément je tombe Sur les pas de vis Donc je sais que ça va là Donc j'ai hâte de pouvoir L'essayer Bien sûr D'essayer cette modification Donc je pense pas Que ça sera pas Ça sera pas une révolution Mais bon Toujours est-il que Je ne voulais pas le démonter Juste pour installer le masque Donc je vais profiter de ce lavage Pour faire d'une pierre deux coups Donc toujours pas de nouvelles De ma monture Je sais que le fournisseur Est en train de Converseur et qui opteront Alors je crois que beaucoup Ils ne font pas un échange standard Ça va être que ça irait Quand même beaucoup plus vite De me renvoyer Une CEM 120 Ou voilà Quelque chose comme ça Parce que ça fait déjà maintenant Six mois que j'ai revendu mon EQ6 En six mois J'ai fait quoi ? J'ai fait des tests Infructueux Donc je sais même plus Si je vais pouvoir me servir de ça Je sais même plus Comment ça marche Enfin Restons positifs Je vous rappelle toujours Qu'une personne sur deux Qui regarde mes vidéos N'est pas abonné à la chaîne Donc s'il vous plaît Un petit clic sur le bouton rouge La cloche Je vous mets donc Le groupe Facebook Le compte Instagram J'ai vu que la météo En ce moment est en train de se gâter Donc je pense que Quelqu'un qui a dû faire Un bon achat Voilà Hein mes cochons Donc d'ici là Je vous souhaite malgré tout Bon ciel Et je vous dis à dans 15 jours Pour une autre vidéo Allez On va remballer Il est fort celui d'eau Fortement con oui Je sais pas comment il va pouvoir tester ça Il a toujours pas de monture Un dicton sur Odd Qui dit Quand on a un poil à la nue On ne joue pas à faire Quand on a un poil à la minute Sous-titrage ST' 501